La température des rivières joue un rôle crucial dans l'écosystème aquatique. Pour améliorer notre travail, il est essentiel de comprendre et de surveiller ces variations thermiques. Mais pourquoi, selon vous, cela est-il si important ? Le suivi thermique consiste à mesurer la température de l'eau à divers endroits et sur diverses périodes. Le département fourmille de ces capteurs précis qui nous permettent de mieux comprendre les conditions environnementales auxquelles sont exposés les poissons et les autres organismes aquatiques durant l'année écoulée. A l'aide d'une sonde électronique placée dans l'eau par un technicien, nous pouvons obtenir en une année les données heure par heure de ces variations thermiques. Nous observons alors avec précision que nos cours d'eau réagissent fortement aux changements de température induits par le dérèglement climatique, altérant ainsi l'ensemble de la vie qu'ils accueillent. En effet, plus une eau devient chaude et plus les niveaux d'oxygène s'abaissent, atteignant parfois le seuil de tolérance de certaines espèces et affectant leurs conditions de survie. Aujourd'hui, avec les connaissances que nous apportent ces capteurs, nous pouvons adapter nos pratiques de gestion piscicole afin de cibler les possibilités d'accueil de nos milieux. Les suivis thermiques nous permettent d'apprécier ces changements et de prendre des mesures pour atténuer leurs effets sur la vie aquatique et les populations de poissons. Il est tout à fait possible, par exemple, de faire reboiser des berges afin de fournir de l'ombre ou d'agir sur le maintien des zones humides pour préserver la ressource en eau, ou encore de travailler sur l'effacement des retenues et étangs qui accentuent ces pics thermiques. Ces données sont inestimables car, en comprenant mieux nos rivières, nous pouvons mieux les protéger et garantir un avenir pour la pêche et l'ensemble de la biodiversité aquatique. Et tout ça, c'est grâce à la carte de pêche !